Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous voyons comment changer de vie, oui juste ça, tout en changeant simplement d'habitude. Et nous avons vu depuis le début de la semaine que de petites habitudes peuvent avoir un impact immense dans notre vie. Alors ne méprisons pas ces petites choses que nous pouvons changer, des nouvelles petites habitudes qu'on peut insérer dans notre quotidien, dans notre semaine qui sur du long terme vont vraiment porter du fruit et vont pouvoir nous permettre de faire ce que Dieu nous appelle. Parce que c'est ça finalement le plus important, c'est de pouvoir faire ce que Dieu nous appelle à faire, d'être la personne que Dieu nous appelle à être malgré peut-être les faux départs, les échecs, les détours, etc. nos erreurs, mais nous pouvons changer de vie, nous pouvons changer la trajectoire de nos vies et pouvoir entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous si nous en prenons conscience déjà premièrement et si nous savons aussi quelles bonnes habitudes prendre. Et on va parler de ça aujourd'hui, quelles sont les habitudes des gens qui réussissent ? Alors je vous préviens tout de suite, je sais il y a des livres, je sais il y a des enseignements déjà sur ça, mais nous n'avons pas les sept habitudes pour réussir, c'est plus aujourd'hui pour vous encourager à prendre des habitudes qui vont pouvoir vous faire réussir là où Dieu veut que vous réussissiez. Parce qu'hier on a parlé, et je veux vraiment le redire au cas où, nous avons pris beaucoup l'exemple de la nourriture et du sport parce que c'est un exemple qui est très parlant, au niveau de l'image c'est facile à comprendre et puis je pense que quand même tous on a été confrontés à ce genre de choix et de décisions un jour ou l'autre mais ce n'est pas les décisions forcément les plus importantes de notre vie. Comme je le disais, ce qui est important c'est de faire ce que Dieu nous appelle à faire et nous-mêmes on a des choses en commun mais il y a des choses qui sont différentes dans nos vies et c'est pour ça qu'une habitude pour moi qui va être vraiment une habitude de gagnante, une habitude de réussite, ce n'est pas quelque chose qui dans votre vie va apporter beaucoup de choses parce que ce n'est pas quelque chose que vous valorisez, ce n'est pas quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Donc en fait c'est vraiment ça aujourd'hui, on veut savoir comment mettre en place des choses qui vont nous faire avancer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est un chemin comme tu as dit Annabelle, spécifique et j'aimerais dire qu'en fait il y a la généralité et il y a le spécifique. Et la généralité c'est quoi ? Tu l'as vraiment très bien exprimé, c'est qu'on cherche à réussir selon ce que Dieu nous demande de faire en fait. Il y a un appel de Dieu sur nos vies et la réussite de notre vie, mais dépend de cet appel-là en fait. Et c'est vraiment ça notre base parce que certaines personnes définissent la réussite autrement. Donc ça c'est le point central. Et maintenant qu'on est à ce niveau-là, on réalise qu'on ne peut pas réussir en fait sans Dieu. On ne peut pas réussir en dehors des voies de Dieu. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit et c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Donc la réussite est étroitement liée à la parole de Dieu, elle est liée à la Bible. C'est ça que j'appelle général, dans le sens que nous tous, pour réussir, il va falloir qu'on s'attache à Dieu et il va falloir qu'on s'attache à sa parole. Maintenant si je veux descendre au niveau des spécificités, c'est que chacun de nous, on a un appel spécifique. Ça veut dire qu'on a le même Dieu, on a la même parole. Maintenant il va falloir chercher dans cette parole ce qui cadre avec l'appel qu'il y a sur nos vies. Et c'est en cela que je dis, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir. Et le moyen de réussir pour moi, ce sera quoi ? Ce sera, ok, déjà qu'est-ce que la parole, puisque la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de moi pour réussir, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet qui est plus spécifique à moi ? Et après comment est-ce que je fais pour mettre en place ces choses dans ma vie maintenant pour réussir ? Donc quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui s'attache à Dieu, qui aime la parole de Dieu, et c'est également quelqu'un qui dans cette parole va aller puiser les moyens nécessaires et les mettre en place dans son environnement pour pouvoir faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Oui, c'est bon. Puis ce qui est important aussi de faire ressortir, c'est le mot réussir. C'est vrai qu'au premier abord, on pense quoi ? On pense entreprise, on pense succès, on pense argent. Mais réussir, c'est tellement plus large que ça. C'est au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qu'on entreprend, de tout ce que Dieu nous a donné. La réussite, c'est vraiment global. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ça part aussi d'une volonté. On doit mettre des choses en place, on doit être actif pour faire, tout simplement, pour la réussite. C'est vrai que des fois, moi, j'entends des gens qui sont comme, de toute façon, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, Seigneur, merci parce que tu pourvois, tu agis dans ma vie. Et c'est vrai, c'est vrai que Dieu agit. C'est vrai que Dieu est là, c'est vrai que Dieu veut nous bénir. C'est vrai qu'il a un appel pour notre vie. Mais voilà, il y a une volonté de notre part qu'il faut mettre en action. On a une responsabilité. Dans la Bible, il y a écrit qu'il est « violence importe du royaume des cieux ». Puis je pense que c'est ça, il faut vraiment garder ça à cœur qu'on a notre part à faire. On a vraiment cette part à faire pour réussir. Et que Dieu, lui, après lui, il est là, il opère. C'est sûr qu'il agit, mais on a quand même notre part à faire. Et c'est ça qui peut être quelquefois étonnant quand on regarde nos vies. C'est qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Tu vas me demander, Annabelle, qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Et qu'est-ce que tu penses qui compte le plus pour Dieu dans ta vie ? Et puis tu peux te faire un constat que finalement, écoute, moi, je pense que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est que je sois une bonne épouse, une bonne maman, et que je puisse enseigner, par exemple. Et tu dis « ok, d'accord, super, montre-moi à quoi ressemble une de tes semaines ». Et tu vois que dans cette semaine, il y a tout un tas de choses, mais qui ne correspondent pas à ça, et où c'est un minimum. Et en fait, dans la façon dont on vit, dans ce qui prend du temps, dans ce en quoi on investit notre temps, c'est ce qui devrait être dans ce qu'on valorise. Et puis souvent, c'est là où on vit un décalage entre ce qu'on a dans notre tête, ce qu'on a même dans notre cœur, mais ce qu'on réalise réellement dans notre vie. On se rend compte qu'on passe notre temps à faire des choses qui ne comptent pas, des choses qui sont secondaires pour nous, et puis on s'attend à avoir des résultats dans les choses prioritaires. Et c'est là où ça crée un désordre, et puis ça crée même des frustrations, ça crée des incompréhensions. On dit au Seigneur « mais moi, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que je vis ça ? » Et par exemple, tu dis « moi, j'ai conscience de mon rôle et de ma responsabilité en tant que mère ». Et tu vois que toutes tes soirées sont prises parce que tu as une activité personnelle, parce que tu vas voir tes amis, parce que tu as trois réunions à l'église, parce que tu as des rendez-vous, si tu es dans le ministère, des rendez-vous pastoraux, tu fais une formation, tu fais des cours du soir, et tu n'as aucun soir où tu es chez toi. Tu te dis « mais à quel moment tu passes du temps avec tes enfants ? » « Bon, on est à la maison, on est ensemble ». Mais en fait, tu dis oui à tout ce qui est secondaire, à tout ce qui te semble être urgent là, dans la saison dans laquelle tu es. Mais au final, alors que dans ton cœur, tu te dis « non, mais moi, mes enfants, c'est une priorité ». Bah écoute, dans le concret de ton agenda, de ta vie, de ton quotidien, tes enfants ne sont pas une priorité. Et ça, ça peut faire mal, parce que, surtout quand on parle des enfants, là, parce qu'on est une mère, on est une maman, mais il faut qu'il y ait cette logique, cette cohérence entre ce qu'on a dans le cœur et puis la manière dont on va le vivre, et ça va se traduire par nos habitudes de vie. Oui, tu vois, cette semaine, on disait qu'il faut se fixer des objectifs, et on a aussi parlé de la concrétisation de ces objectifs. Et il y a un problème au niveau de la concrétisation, c'est que là, les choses sont bien dites dans la bouche, mais sur le terrain, les choses ne sont pas faites conformément à ce qui est dit. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt d'écrire, et de ne même pas se contenter d'écrire, mais de mettre en place vraiment des choses spécifiques, en fait, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Si l'objectif, c'est de passer du temps avec les enfants, il faut que ce soit bloqué, comme quelque part, parce que ça, c'est prioritaire, et c'est sur ça qu'on va bâtir, en fait. Les gens qui réussissent, ce sont des personnes qui savent, en fait, regarder à l'objectif plutôt que de regarder à différentes choses. Moi, quand je pense parfois aux héros de la foi, quand tu lis la Bible, on dit qu'ils avaient en vue quelque chose, c'est comme s'ils ne savaient même pas dans le monde avec les autres, ils avaient en vue quelque chose de plus grand, mais leur objectif était fixé sur Jésus, sur les choses du royaume de Dieu, au point où, quand même, il y avait des situations qui pouvaient entraîner la mort, ils choisissaient de regarder à ça, en fait. On venait dire, OK, on va te jeter dans la fosse au lion. Non, ce n'est pas grave, parce que mon objectif est beaucoup plus loin que juste la menace présente, en fait. Et je pense que c'est une attitude qu'on doit avoir. Les personnes qui réussissent, c'est des personnes de foi, c'est des personnes qu'ils regardent vraiment à ce que Dieu a mis dans leur cœur pour chaque saison de leur vie. Il y a des saisons qu'on ne peut pas louper, en fait. Tu vois, si tu es dans une phase où, dans ta famille, tes enfants ont besoin de construction, ce genre de choses, et que tu loupes cette saison parce que tu es occupé à gauche et à droite, mais ça veut dire que ton regard n'était tout simplement pas au bon endroit. Et ça, pour moi, j'appelle ça la foi, parce qu'on dit que les héros de la foi avaient les yeux fixés sur Jésus. Mais c'est réussir à mettre notre regard sur ce que Dieu veut qu'on mette vraiment dans cette saison et poser des actes contraints. Moi, quand je reçois quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Je peux être dans une église, je ne sais pas, quelqu'un me prêche. Et dès qu'il y a une parole qui me touche, moi, je vais l'écrire dans mon téléphone, mais en acte. Pas juste la parole. La parole est sortie, mais il faut... C'est ce que je peux faire pour vivre ça. C'est ça. Cette parole doit devenir directement active dans ma vie. Et ça, ça m'aide parce que directement dans mon quotidien, je cherche à faire une chose qui a trait à cette parole que j'ai reçue. Et ça, cette chose, elle va s'installer dans ta vie sans que tu ne te rendes compte au final, mais tu l'as déjà pratiquée, en fait. Et je pense que c'est de ça qu'on a parfois besoin. C'est au lieu de voir les choses toujours de façon théorique, c'est vraiment prendre la théorie et dire, cette théorie-ci, voici comment elle va s'appliquer dans ma vie et en fonction des priorités s'y tenir. J'aime l'idée juste que déjà que tu as apporté sur le fait d'écrire, le fait d'écrire ce que tu as vraiment à cœur, tes priorités, parce que c'est vrai qu'on dirait que ça met en lumière vraiment peut-être les centres d'intérêt, sur quoi je vais vraiment me concentrer et les choses que je vais pouvoir chercher autour, à mettre en place pour justement y réussir. Puis aussi, le sujet de la foi, c'est tellement important, effectivement, de se concentrer, de garder notre regard sur Jésus, parce que finalement, tu as réalisé que ça va aussi t'aider dans ta façon de penser. Parce que réussir aussi, c'est toute une façon de penser, c'est-à-dire qu'il faut garder les yeux fixés sur Dieu et être dans la joie, dans la reconnaissance. Parce qu'évidemment, pour n'importe qui, lorsque tu entreprends quelque chose, tout n'est pas facile. Tu as des obstacles, il y a des imprévus, des fois, tu es fatigué, tu peux avoir des doutes. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Et si tu te laisses prendre dans ce jeu de penser, oh mince, mais tu commences à penser négativement, malheureusement, c'est quelque chose qui peut te freiner et qui peut même peut-être te couper de ton élan et de ta réussite. Donc, c'est vraiment faire attention à notre façon de penser, à vraiment garder, comme tu l'as dit, toujours les yeux fixés sur Dieu, sur le projet, sur la promesse, sur tout ce que Dieu a mis en nous et ne pas se laisser avoir par les circonstances. Parce qu'il y en aura toujours des circonstances, mais Dieu est plus grand que ça, donc vraiment rester accroché à ça. Et même apprendre à se relever, dans le sens que peut-être que tu ne vas pas toujours faire tout bien ou alors peut-être qu'il y a des choses que tu vas échouer carrément. Mais quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sait se relever, en fait, de ses erreurs, de ses échecs. C'est quelqu'un qui sait que, OK, comme tu as dit, la vie ne sera pas toujours rose. Il y a des jours où on va en baver, comme on dit. Mais je vais me relever, en fait. Je vais me relever et je ne vais pas abandonner. Ça, c'est aussi une qualité que je trouve vraiment exceptionnelle chez les gens qui réussissent. C'est qu'ils n'ont pas abandonné. On prend souvent l'exemple de la personne qui a réalisé, je ne sais plus quoi, qui a fait 13 000 fois. Et il a dit qu'il a découvert 13 000 façons de ne pas faire la chose. Donc, juste dans la façon, la conception de l'échec est différente, en fait, chez ces personnes-là. C'est que l'échec ne vient pas les écraser complètement. Mais l'échec montre que, ah, mais ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça veut dire qu'il y a une autre manière et elles vont vers cette manière-là qu'il faut mettre en place, en fait. Donc, une personne qui veut réussir, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui, en vain et contre tout, contre Vence et Marie, cette personne va se lever pour vraiment faire la chose de la saison à laquelle Dieu l'appelle. Et j'avais entendu quelqu'un dire que la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, c'est que les gens qui réussissent font régulièrement ce que les autres ne font qu'occasionnellement. Et ça, ça va se jouer, du coup, dans la constance. Et c'est pour ça qu'on insiste encore, ce n'est pas tant dans la grandeur de l'habitude, c'est plus dans la constance. Et c'est là où ça va porter du fruit. On parlait de ce petit 15 minutes que tu peux prendre le matin selon ce que tu veux, peut-être pour écrire. Parce que tu veux écrire un livre, et au bout d'un an, ton livre sera écrit. Et ça peut être ce petit 15 minutes qui, au bout d'un an, va faire toute la différence. Et du coup, quelqu'un qui va le faire vraiment sur toute une année, c'est quelqu'un qui va voir son projet aboutir, qui va voir un fruit. Et c'est lui qui l'a fait une fois de temps en temps, quand il avait envie, parce qu'il était perdu dans ses émotions. C'est celui qui va dire, ça ne marche pas ce truc. Mais parce qu'on ne l'a fait qu'occasionnellement. Et c'est sûr que la puissance est dans la constance, dans la régularité. Et Jésus était quelqu'un de très, on pourrait dire, de très routinier finalement. Il n'a pas fait mille choses quand il était, surtout pendant son ministère, il n'a pas fait mille choses. Si on regarde vraiment ce qu'il a fait, il marchait, il allait de ville en ville. Et quand il arrivait dans certains endroits, il s'arrêtait, il enseignait. La Bible dit, comme à son habitude, il enseignait parce que ça faisait partie de ce qu'il valorisait, de ce qui était important de son mandat. C'était de pouvoir enseigner les gens sur l'amour de Dieu et de pouvoir leur apporter ce message de l'Évangile. Et donc, il le faisait. Et il guérissait les malades. Et il délivrait les démoniaques. Et il mangeait avec les gens. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand chose. Je veux dire, on ne nous dit pas qu'il faisait des choses. Il était là et là. En fait, c'est comme un cycle quasiment régulier. Il allait dans une ville, il refaisait la même chose et puis il allait au temple. Et hop, on change de ville, il faisait encore la même chose. Et puis, Paul, on voit, c'est la même chose. Bon, Paul, il allait en prison en plus, etc. Mais à part, les petites péripéties de la persécution. Mais sinon, c'était des vies qui étaient routinières, mais pas dans le mauvais sens. Il reproduisait ce qui marchait. Mais c'est parce qu'il faisait ce qui était important et il ne perdait pas de temps à faire des choses qu'il ne comptait pas. Jésus aurait pu faire mille choses. Il aurait pu aller voir d'autres sortes de personnes, etc. Quand les pharisiens venaient à lui, ils répondaient, mais il n'allait pas. Il n'organisait pas des meetings politiques, etc. Il ne faisait pas ce genre de choses. Il allait dans les villes, il enseignait, il priait pour les gens, il délivrait les démoniaques et il repartait. Pourquoi ? Parce qu'il savait c'était quoi les buts de sa mission. Il ne se perdait pas. Et quelquefois, je pense qu'on veut faire tellement de choses dans notre vie, on veut tellement être sûr de ne pas passer à côté que finalement, on fait un peu de tout, mais ça ne donne rien. Un peu de tout égale beaucoup de rien. Mais voilà, c'est ça. Et puis après, pourtant, ta vie est remplie. Tu vois, c'est ça, c'est que ta vie est remplie, ton agenda est rempli, mais au final, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment concret. Et surtout, il n'y a rien où tu te dis, c'est ça que Dieu m'a appelé à faire et puis je ne vois pas le résultat. Je ne vois pas le résultat avec mes enfants. Je ne vois pas le résultat dans mon couple. Je ne vois pas le résultat dans mon ministère parce qu'on a été un petit peu partout. Oui, c'est une bonne question à se poser. C'est quoi le fruit que ça porte, ce que je fais aujourd'hui ? Et je pense que ça va nous aider. Et alors que tu parlais de la constance, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la procrastination qui est vraiment quelque chose qui est... C'est une cause d'échec monumentale. Procrastination. Et c'est tellement facile parfois de remettre à deux mains les choses que vraiment, il faut voir ça vraiment comme un ennemi, comme je disais. C'est que dès l'instant où tu commences à réaliser que non, mais là, ça, c'est un objectif pour moi. Je ne peux juste pas le remettre à deux mains, en fait. Je ne peux pas me dire, OK, ça, je vais le remettre à plus tard. Je dois vraiment m'arrêter et choisir, OK, je vais le faire. Même si tu ne le feras pas une heure, si tu as l'habitude de le faire une heure, prends 30 minutes, prends 15 minutes, prends 20 minutes, mais il faut le faire parce qu'en forgeant, on devient forgerant, comme on dit. Plus tu vas le faire, plus ça va te donner l'envie de le faire et plus tu vas installer cette routine ou cette constance, mais plus tu vas voir que ce sera plus difficile de procrastiner, en fait, parce que ton corps va te le demander. Je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, quand tu installes quelque chose, c'est comme si c'est ton corps, à un moment, qui te réclame, ah, mais à 7 heures, quand l'heure de cette chose arrive, c'est comme tu sens à l'intérieur de toi, c'est le temps de faire cette chose-là. Donc, c'est bien de s'habituer à faire certaines choses pour ne pas laisser la procrastination gagner du terrain et vraiment la bannir, quoi, la bannir. Et dans l'autre sens, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais il y a des gens aussi qui sont dans le trop, c'est-à-dire je travaille, 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 il n'y a pas de temps dans le repos, puis c'est un peu, il y a quand même une forme de contrôle aussi dans ce qu'ils font, puis finalement, il n'y a plus de temps la place à Dieu aussi de faire son œuvre. Puis dans la Bible, c'est quand même, on dit dans le psaume 127 que le Seigneur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, puis je pense que c'est important à prendre en considération que l'équilibre, l'habitude aussi, c'est peut-être des fois dans le repos. Prends ce temps-là pour te restaurer, pour te renouveler, pour passer du temps avec Dieu, même pour passer du temps avec ta famille. C'est des habitudes qui sont importantes et même comme ça, tu vas être encore plus proactif, enfin, productif, productif. Et en plus, toi, tu vas faire ta part, mais aussi laisser à Dieu faire sa part. Parce qu'à un moment donné, on va être limité et c'est même, je pense, parfois, lorsqu'on devient limité, que c'est là où même on peut venir des doutes, des craintes et tout, parce qu'on rentre dans une sphère qui n'est plus notre département, en fait. Tu rentres quelque part où c'est Dieu qui doit prendre ça en charge. Donc finalement, c'est là où il faut s'arrêter, je pense, dire, bon, moi, j'ai fait ma part, Seigneur, puis le reste, c'est toi qui t'en occupe. Et tu vois, comme instaurer un temps de repos, ben, ça ne peut pas juste venir comme ça. Il faut le préparer. Si tu te dis aussi, ben, tiens, moi, j'ai envie, j'aimerais jeûner, avoir une vie de jeûne et avoir un jour de jeûne dans la semaine, ben, tu ne peux pas juste dire ça comme ça, parce que si c'est juste ça, comme Aurélie disait, tu vas le noter quelque part, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de système, il n'y a rien, il n'y a aucun chemin pour réussir. Donc, ça reste une bonne idée qui te restera une bonne idée et qui sera un regret, au final, parce qu'on ne l'aura pas fait. Donc, autant, si on veut instaurer un jour de jeûne, ben, il faut réfléchir, il faut s'asseoir. OK, à quoi ressemble ma semaine ? Quand est-ce que je peux avoir un jour de jeûne qui soit fixe, pour ne pas que je me pose la question toutes les semaines ? Quel est ce jour-là ? Et ça va me demander, du coup, de dire non, de refuser des invitations. Quel est ce jour, pour moi, où c'est un jour de repos, un jour où je peux tout couper ? Parce que si on ne réfléchit pas, encore une fois, il n'y en aura pas de jour. Et puis là aussi, le Seigneur nous demande d'utiliser notre intelligence. Peut-être que le lundi, ce n'est pas une bonne idée pour vous, d'avoir un jour de repos, parce que c'est le jour où il y a toutes les réunions, c'est le jour où il y a toutes les informations. Ah non, mais moi, je prends mon jour de repos le lundi. Faisons preuve aussi d'intelligence pour que nos habitudes puissent être réalisables pour nous, mais aussi pour les autres, et que ce ne soit pas combattu à chaque fois, juste parce qu'on a mal choisi. Une des choses aussi, les gens qui réussissent savent bien s'entourer. Et si nous avons un entourage de qualité, des gens autour de nous qui, eux-mêmes, ont une certaine discipline de vie, eux-mêmes ont une bonne maîtrise, ils ont mis eux-mêmes en place des choses, ils sont en avance sur nous, ça va nous motiver. Tu vois des gens, des familles autour de toi, c'est des familles équilibrées, c'est des familles... Ça t'encourage, ça te montre un modèle. Mais si autour de toi, tu n'as que des gens qui vivent n'importe comment, qui vivent dans le désert, qui n'ont pas d'objectifs, qui n'ont pas de plus grand, en fait, tu vas forcément être attiré par ça. Il n'y a rien pour te tirer vers le haut. Tu as des addictions à la drogue et tu es qu'avec des gens qui se droguent, ça va être difficile. Mais tu es avec des gens qui ne prennent pas de drogue, ça ne fait absolument pas partie de leur vie ni de leur quotidien, ce n'est pas une lutte pour eux, ça te montre un autre modèle de vie. Effectivement, comme je l'ai déjà dit 50 000 fois, quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la Bible ne le dit pas dans l'autre sens. Si on a pris le temps de dire que ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent, ça veut dire qu'il y a vraiment matière de s'entourer des bonnes personnes. On a intérêt. Maintenant aussi, pour aller dans ton sens, quand on dit s'entourer des autres, c'est aussi parce que quelqu'un qui réussit va savoir s'inspirer des autres pour réussir. Il va regarder autour de lui et il va voir que ça, c'est bien, un peu comme tu l'as dit. Mais c'est aussi des gens qui servent les autres. Ce n'est pas les gens qui vont juste servir leur propre intérêt. Quand vous regardez les personnes que dans la société, on dit qu'elles ont réussi, dans la vie de cette personne, il va voir qu'il a servi les autres quelque part. Il y a quelque chose qu'il a déposé dans la vie d'autrui. Cette personne n'a pas vécu sa vie pour lui tout seul. Et ça, si vous voulez réussir, c'est une bonne habitude d'apprendre. C'est de commencer à vous regarder et de dire à Dieu, « Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour les gens autour de moi ? Comment est-ce que tu veux m'utiliser ? J'aimerais être une solution pour ma génération. » Quand tu vas commencer à faire ce type de prière, tu vas voir que Dieu va t'inspirer des choses. Peut-être que ta voisine que tu regardais juste passer et tu étais indifférent, peut-être que tu vas commencer avec elle. Et ça, ça aura un vrai impact, en fait. Et ça, pour moi, c'est ça aussi réussir. C'est qu'il y a des gens qui peuvent attester que la vie de cette personne m'a fait du bien. Même si ce n'est pas le monde entier qui va le dire. Mais dans ton entourage et tout, il y a des personnes qui pourront le dire. Tes enfants vont te regarder et vont te dire « On était vraiment fiers d'avoir cette mère-là. Elle nous a vraiment bien éduqués. » Mais si tu passes ces saisons-là, tu ne t'occupes pas des autres, tu ne t'occupes pas forcément de tes enfants parce que tu es trop centré sur toi-même, tu ne t'occupes pas des gens qui t'entourent et tout parce que c'est encore toi qui compte le plus. Mais là, tu vas voir que ta vie n'aura pas une bonne saveur. Oui, tu vas faire des choses peut-être intéressantes à ton niveau, mais la saveur que ça va laisser, ce n'est pas généralement ça qu'on qualifie de réussite, en fait. Donc, c'est s'inspirer des autres et c'est aussi servir les autres. Ça, ça fait vraiment partie des habitudes des gens qui réussissent. J'ai plus les chiffres, mais il y avait une étude qui avait été faite que quand tu as ton groupe d'amis, quand il y en a un qui commence à faire du sport, eh bien, ses amis proches, je ne sais plus, mais c'était vraiment impressionnant. En fait, le chiffre, c'est au niveau de l'influence, c'est peut-être que tu vois, si tu as quelqu'un de proche de toi qui fait du sport et qui t'encourage à en faire et qui, lui, c'est vraiment une habitude, tu as peut-être 50% de plus de chances de pouvoir réussir toi-même à instaurer cette habitude à cause de l'influence et du modèle. Si vous avez des gens autour de vous qui réussissent financièrement, vous trouvez qu'ils arrivent à prospérer de la bonne façon, forcément, ça va aussi, ça inspire. On se dit, OK, parce qu'on va discuter, on les voit et tout. Je vois que c'est des gens qui sont généreux, je vois que c'est des gens qui parlent la foi, je ne les entends jamais parler le manque, mais je vois aussi que c'est des gens, dans leur choix de vie, qu'ils ont décidé peut-être de ne pas s'acheter la dernière voiture, mais ils ont, comme peut-être d'autres gens ont fait, mais ils ont décidé d'investir ou ils ont décidé de faire d'autres choix financiers. Et du coup, ça nous enseigne. Et c'est certain qu'avoir un entourage de qualité, un entourage qui nous tire vers le haut, et ce n'est pas forcément une personne qui nous tire vers le haut dans tous les domaines, mais c'est différentes personnes dans notre entourage qui ont réussi dans certains domaines et qui sont des inspirations. Et si vous avez en plus l'opportunité de pouvoir parler directement à ces gens-là, de pouvoir poser ces questions, et ce n'est pas des ministères, forcément, c'est des gens. Si votre oncle, il a une entreprise qui fonctionne très bien, demandez-lui, qu'est-ce que tu as fait pour réussir ? Parce que votre pasteur n'aura pas forcément toutes les réponses à ça. Votre pasteur pourra peut-être vous répondre comment il a fait pour réussir son église, mais si vous ne vous êtes pas plus au ministère, ça ne va pas forcément vous aider. Vous voyez une famille qui est épanouie, où les enfants ont une très belle complicité avec les parents, prenez le temps de demander qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi votre secret ? Et peut-être que ces gens-là vont vous donner juste une chose qu'ils ont faite, une petite habitude. Nous, toutes les semaines, on a une soirée famille où on regarde un film, ou alors où on fait une activité, et c'est ça qui nous garde connectés. Et même les enfants, maintenant, sont adolescents, et on a toujours cette habitude. Et puis si vous avez des enfants basés, je vais dire, OK, super, nous aussi, on va trouver notre habitude, la chose qui va faire qu'on va créer cette connexion et maintenir cette connexion. Et tu voulais ajouter, Aurélie ? Et pour dire aussi ce que tu dis, c'est que Dieu va te montrer ta forme. Oui, dis ce que je dis, Aurélie. C'est ça, mais Dieu va te montrer la forme que ça va prendre dans ta maison, en fait. Et c'est ça qui va essayer. Mais une chose que je trouve que pour les gens qui réussissent, c'est les gens qui vivent le temps présent, qui savent aussi s'amuser, qui savent se reposer, qui ne se prennent pas la tête, qui ne sont pas toujours dans des progestions. Moi, je trouve que ça aussi, à l'éveil, c'est une belle réussite de la vie. Tu vois, Aurélie, on va pouvoir en parler en fin de semaine, justement. On va parler de la flexibilité, du fun et de la discipline. Mais comment on peut allier les deux ? Puis vous voyez de quel côté est Aurélie. J'espère que Laure pourra amener un équilibre. On va te laisser la discipline. Donc, demandez l'aide. Encore une fois, on vous le dit tout le temps, mais parce que nous, on vous donne des pistes inspirées de réflexion. Mais comme l'a dit Aurélie, ça doit prendre une forme particulière dans votre vie, dans votre famille. Dieu vous appelle à une vie unique, une destinée unique. Alors, il y a des choses, des habitudes qui seront propres à vous. Jésus avait l'habitude d'enseigner de quoi, quelle est votre habitude pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, pour pouvoir faire ce qui compte pour Dieu dans votre vie. Et laissez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vous parler, même si ça peut faire un petit peu mal, pour que vous puissiez avancer et prendre de bonnes habitudes pour changer de vie. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada